Bonjour, bienvenue sur un autre petite vidéo de tricot légué. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, je vous présente du tricot. Alors, le tricot que je vous présente aujourd'hui, c'est un tricot fait avec une belle laine, c'est-à-dire deux sortes de laine que je vous présente immédiatement. C'est de la PFB de Urso, petite face bleue, c'est une laine 75% mérino, pardon, c'est 80% laine mérino non traitée avec un 20% nylon. C'est aussi une très belle laine à bord. Mais moi, je l'ai utilisée en utilisant deux brins de cette laine-là. En passant, c'est la couleur licorne. Il y a des beaux tons de... Le fond est beige, mais avec des petits morceaux, on voit un petit peu plus de foncés. On a comme des tons de brun, de rose, même que le brun gris ressemble à un gris bleu. Un coup de tricoter, ça fait une belle pièce. Alors, mon tricot, je l'ai utilisée avec deux brins. Aussi, j'ai acheté de la 20 couleurs, la Urso bouclée. Alors, ce genre-là, le petit papier, on va voir mieux encore. Voilà. Alors, on retrouve les mêmes couleurs que dans la petite fesse bleue. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans mon podcast, mon dernier podcast. Cette laine-là est d'une douceur. Un petit enfant va être très confortable là-dedans. Alors, cette laine-là, je l'ai tricotée en un brin. Contrairement à l'autre, qui est en deux brins. Celle-ci, elle est tellement douce que quand j'ai fait mon échantillon, je l'avais fait en auto, puis mes aiguilles étaient en métal, puis j'avais tout le temps une aiguille qui tombait. Ça fait que je n'ai pas pris de chance. J'ai pris mes aiguilles de bois pour faire mon tricot. Alors, je vous présente mon morceau. En passant, la belle Urso bouclée, c'est une... Je ne voudrais pas vous dire de... Je l'ai achetée chez Reeves Compagnie. Geneviève qui tient cette belle boutique avec Paul Thébé. Paul qui est originaire de la laine, c'est elle qui a les laines Urso. Paul s'est associé, c'est une belle collaboration avec Julie Asselin. Alors, c'est eux autres qui nous présentent cette belle laine-là. Alors, cette laine-là, je vous le dis, je l'ai tricotée en 5, avec des 5 mm. Et l'autre, les deux brins, je les ai tricotées avec des 4 et demi. Je vous présente mon morceau. C'est un petit cartigueur qui se boutonne à l'avant. Alors, on voit les laines. Le corps a été tricoté avec la bouclée. Et les manches ont été tricotées avec la petite face bleue, ainsi que le petit capuchon. Regardez, les couleurs sont belles. J'aime beaucoup ce gilet parce que c'est un intemporel, c'est mixte. Alors, même s'il est donné pour une petite fille, comme on tricote beaucoup, ça va être bien si le tricot se promène dans la famille. Puis, ça va être très portable par un petit garçon aussi. Alors, je vous défais les boutons et je vous parle de la façon dont je l'ai tricoté. On défait les boutons, j'achève. Bon. Alors, c'est un top down. J'ai commencé en montant le dos. Non, c'est pas vrai. Je vous compte des menteries. C'est pas un top down, c'est parce que c'est mon premier essai que j'ai fait. J'ai plutôt commencé par le bas, mais en tricot circulaire. Le bas, j'ai tricoté jusqu'au manche en tricot circulaire. J'ai intégré la patte de boutonnage. Le tricot est fait entre jersey et la patte de boutonnage. Ce sont des côtes, ce sont des côtes 1-1. La petite boutonnage, c'est juste deux mains et ensemble avec une jetée. Très simple à faire. Puis, ce que j'aime, c'est que ça se tient bien. La patte de boutonnage. Quand je suis arrivée au... Le capuchon, j'en parlerai un petit peu plus loin, mais ça fait rien. Je préfère vous en parler tout de suite pour vous montrer que la bande de côte se prolonge dans le capuchon. Alors, j'ai tricoté... Le morceau en allé-retour jusqu'en bas des manches. Après, ce fut un tricot à plat. Tricot à plat... Où... Je suis allée jusqu'à... Ici, aux épaules. Les épaules, je les ai fait en raccourci. Pour qu'il y ait une certaine pente. Puis après, j'ai monté le dos. Le reste du dos. Je vais me mettre ça comme ça. Voici de vous le montrer mieux. Le reste du dos ici, j'ai quand même fait une petite diminution. On a fait des rangs raccourcis. Puis après, j'ai pris le morceau avant avec le morceau arrière. Et j'ai terminé avec trois aiguilles. En tricotant. On fait une belle finition. Les magues, on ne les voit pas bien. Parce que c'est très bouclé. Alors, on voit une suite dans le tricot. Ça suit. Par après. J'ai relevé des magues. J'ai relevé les magues. Pour faire une manche montée. Et la manche a été tricotée circulairement. Avec des diminutions pour que le gelet ait une... Dans la manche, on voit qu'elle diminue tranquillement jusqu'aux côtes. Les diminutions, on les voit régulièrement. Ça fait bien. Je crois que je diminue aussi ce sera. Tu calculs par rapport avec notre échantillon. Quelle longueur de manche qu'on veut. Petite règle de trois. Ça nous indique que l'intervalle qu'on doit diminuer. Et j'ai terminé. Avec des côtes en un tourse. Le capuchon. J'ai remonté les magues. Du coup. J'ai tout simplement ici continué en côte en un. Le reste en jersey. Et à un moment donné, pour faire le petit pointu. J'ai dû diminuer de chaque côté. En faisant des rangs raccourcis. Sept fois trois mâles. Puis là, ça donnait que... Ça faisait comme... J'avais mon rectangle de capuchon. J'avais une petite pente pour pouvoir faire le petit capuchon. Il a été bloqué. Et il est prêt à donner. Je ne sais pas si... D'après moi, je vous ai tout dit ce que j'avais à dire sur ce petit gilet. Ce fut très agréable à tricoter. Ceux qui me suivent sur Instagram ou Facebook ont dû voir que je l'ai défait. J'avais commencé ce gilet-là. Je ne sais pas ce qui se passe avec mes grandeurs d'échantillons. Probablement que je tricote plus large. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, mon gilet, le gilet de l'enfant, le gilet de gardien, il s'était retrouvé en taille 4-6. Puis moi, je voulais à peu près 2. Ça ne fonctionnait pas par rapport aux manches, par rapport au reste du gilet. Ça fait que j'ai tout recommencé. Mais ça va bien. C'est tout petit. Des aiguilles 5 mm. Ça se tricote vraiment bien. Et c'est une laine merveilleuse. J'ai le goût de m'en faire un aussi. Mais de nos couleurs. Ça m'a pris. En passant, c'est vrai. J'avais acheté 2 écheveaux. J'en ai pris juste une. Puis ici, je n'ai même pas pris 2 écheveaux pour faire les manches et capuchons. Je pourrais... Je n'ai pas... J'aurais pu le peser, vous le dire. Si vous... Je pourrais... Ah, je le mettrais en barre d'informations. En bas pour dire combien de grammes de laine ça m'a pris. Et faire ce petit morceau. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez le goût de tricoter ces bedelins-là, allez-y. Alors, moi, c'est juste ce que j'ai à vous dire. Bon tricot. Amusez-vous au tant que je m'amuse. Alors, on se dit à la prochaine. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada